La parole est à monsieur Thierry Benoît, qui est rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le rapporteur Benoît, vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, nous voici réunis au terme d'un marathon législatif classique à propos d'une proposition de loi identifiée, interdiction du cumul retraite, rémunération d'activité pour les personnes nommées au Conseil constitutionnel et dans les agences de l'État. Voici le cadre général et historique de cette proposition de loi. Les travaux parlementaires que j'ai engagés avec l'ensemble des co-signataires de cette proposition de loi, parce que cette proposition a été signée, co-signée, par plus de 160 parlementaires issus de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Et au terme des travaux parlementaires, il m'a paru important de circonscrire le périmètre et la portée de cette proposition de loi aux seules autorités administratives indépendantes de l'État et aux autorités publiques indépendantes de l'État. Donc les A.I. et les A.P.I. Pourquoi ? Parce que qui trop embrasse m'a l'étrain et à vouloir tout changer, finalement on ne change rien. Donc dans un premier temps, il m'a paru important pour des questions réglementaires et juridiques de mettre de côté le Conseil constitutionnel et les agences de l'État parce que leur statut n'est pas le même que les autorités administratives et indépendantes de l'État. Donc vous voyez bien qu'il s'agit là d'une proposition de loi dont la portée est totalement mesurée. Ces autorités administratives et indépendantes, ces A.I. et ces A.P.I. ont fait l'objet, je dirais, d'un regard de la part de la Cour des comptes mais aussi de la part du Sénat. Notamment en 2015, à travers les travaux d'une commission d'enquête parlementaire dont le rapporteur était Jacques Mézard qui a ensuite été ministre sous le gouvernement d'Edouard Philippe et qui est aujourd'hui nommé au Conseil constitutionnel donc c'est dire si c'est quelqu'un dont la probité ne peut être mise en cause. Les travaux de Jacques Mézard et de la commission d'enquête du Sénat ont révélé que les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes de l'État sont de véritables ovnis juridiques qui ont pris une place considérable dans notre démocratie sans qu'un contrôle opérant ne soit exercé ni sur leur fonctionnement, ni sur leur gouvernance, ni sur leur finance, ni sur leur politique de rémunération. Ces zones d'ombre, cette opacité ne peut plus perdurer. Le principe d'indépendance fonctionnelle, inhérent aux autorités administratives indépendantes doit être naturellement respecté mais il ne justifie en aucun cas la constitution de régime d'exception et telle est là l'objet de cette proposition de loi. Le contexte politique, je l'ai cité, 160 députés, plus de 160 députés qui sont co-signataires. Cette proposition de loi qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en début 2019 est aussi consécutive au grand débat national où le président de la République, les membres du gouvernement et les parlementaires que nous sommes allant à la rencontre de nos concitoyens qui nous ont demandé plus de justice, plus d'équité et surtout plus d'exemplarité depuis le haut de la pyramide sociale, institutionnelle et politique de notre pays. Comme l'on dit, l'exemple doit venir d'en haut. Depuis 2017, plus particulièrement, nous autres les députés avons mis de l'ordre dans notre maison à travers la fin de la réserve parlementaire, la transformation de l'indemnité de représentation de frais de mandat en avance de frais de mandat mais aussi en décidant de manière volontaire sans que personne nous y contraigne à aligner le régime de retraite des députés sur le régime général de nos concitoyens, ce qui paraît une bonne chose. Le président de la République lui-même a décidé qu'au terme de son mandat, si en 2022 il ne renouvelait pas, il ne sollicitait pas la confiance de nos concitoyens, le président de la République lui-même a annoncé qu'il ne ferait pas valoir sa rémunération ou le traitement spécial auquel il pourrait prétendre en tant qu'ancien président de la République. Je pose donc la question suivante. Ce que l'on exige des citoyens, des députés, ne serait donc pas fondé à demander à une infime minorité de très hauts fonctionnaires ou de personnalités nommées puisqu'il s'agit dans ce débat les autorités administratives indépendantes, il s'agit d'argent public et il s'agit de personnalités nommées, que ce soit des personnalités politiques ou que ce soit des hauts fonctionnaires qui, de par leur expérience et leur parcours, ont toute légitimité à être nommées dans les instances où elles sont proposées. Naturellement, il n'est pas question, à travers ce texte, d'attaquer notre fonction publique, quelle qu'elle soit, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit territoriale ou fonction publique d'État, dont nous mesurons chaque jour que ces femmes et ces hommes, notamment les hauts fonctionnaires, servent l'État avec la plus grande responsabilité. Mais je le rappelle, la moralisation de la vie publique ne doit pas être à géométrie variable. Les traitements d'exception, quels qu'ils soient, ne se justifient plus. Le dispositif juridique, l'article 1er de cette proposition de loi circonscrite aux autorités administratives indépendantes, je le rappelle, et aux autorités publiques indépendantes, ramène la question du cumul emploi-retraite pour ces personnalités nommées dans le droit commun. C'est-à-dire que ces personnalités pourront cumuler, pourront continuer de cumuler la question de l'emploi-retraite, mais ils ne bénéficieraient plus, après le vote de cette proposition de loi, d'un régime d'exception. Comment expliquer, lorsqu'on a fait une belle carrière politique ou une belle carrière de haut fonctionnaire, que l'on gagnerait plus lorsqu'on est à la retraite et qu'on accumule sa retraite et des indemnités à référents, afférents, pour la fonction que l'on est nommée, qui se chiffrent en quelques dizaines de milliers d'euros. C'est inexplicable. Il s'agit donc, dans cet article 1er, de mettre fin à un régime d'exception et je dirais même, il s'agit de mettre fin à ce que je qualifie, moi, d'un privilège d'une autre époque que nos concitoyens et que moi, personnellement, en tant que citoyen et en tant que député, je ne supporte plus. Pourquoi je ne le supporte plus ? Parce que j'en suis à mon troisième mandat. Naturellement, quand je suis arrivé dans l'hémicycle il y a 13 ans, en 2007, ce ne sont pas des sujets qui m'interpellaient au premier abord. Mais avec l'expérience, je me dis que c'est de ma responsabilité, parce que j'ai cette expérience de trois mandats, d'interpeller, d'attirer l'attention de mes collègues, qu'ils soient anciennement élus ou qu'ils soient nouvellement élus. C'est mon rôle d'attirer leur attention et c'est l'objet de cette proposition de loi. L'article 2 vise à mettre de l'ordre dans la question des rémunérations. Les autorités administratives, il n'y a pas de grille de rémunération. Et on voit bien que la rémunération de ces membres ou des présidents nommés vont du simple au décuple. Ça varie de 1 à 10. Et lorsque vous regardez le rapport joint à cette proposition de loi, j'invite celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de le parcourir à le parcourir, vous avez dans ce rapport qui compte 20 pages, vous avez le montant des rémunérations des présidents et des membres de ces hautes autorités administratives. Vous découvrez que certains membres, quand même, ont une rémunération supérieure à celle du président de la République. Alors, initialement, j'avais situé comme volume financier le traitement du président de la République. Les travaux de la Commission m'ont conduit avec l'administrateur qui nous accompagne dans ces travaux et avec nos collaborateurs de groupe et mon collaborateur personnel à adosser la rémunération des présidents des autorités administratives indépendantes à la grille indiciaire de la haute fonction publique et ceci fera l'objet d'un amendement dont nous pourrons parler du contenu tout à l'heure. Le troisième point est relatif à l'article 3, c'est la transparence. La transparence est notamment le fait de publier auprès du Parlement députés et sénateurs le montant des rémunérations, traitements et suggestions des personnalités et des présidents qui sont nommés dans ces administrations. L'article 3 a trouvé satisfaction parce que j'avais déposé un amendement que vous avez voté dans la loi du 6 août 2019, loi de transformation de la fonction publique et cet amendement qui conduit le gouvernement à publier chaque année un rapport le jaune budgétaire qui est adjoint aux propositions de budget et dans ce rapport nous devons maintenant avoir la rémunération des membres du Conseil constitutionnel, des agences de l'État et des autorités administratives. J'observe d'ailleurs que pour le jaune budgétaire que nous avons reçu fin 2019, eh bien, uniquement la question des autorités administratives indépendantes est publiée. Reste la question du Conseil constitutionnel et des agences de l'État. Il faudra mettre, je dirais, passer de manière concrète aux travaux pratiques, je dirais, de la mise en œuvre de cet amendement que nous avions fait voter. Et enfin, à celles et ceux qui me répondent que ma proposition est satisfaite, que le gouvernement va proposer par ordre de décrets qui auraient dû être pris et qui devraient être opérants depuis le 1er janvier. Sauf à ce que le ministre m'indique dans la minute que le décret vient d'être pris. Nous sommes le 30 janvier, le décret n'est toujours pas pris. De plus, et je terminerai par là pour cette première intervention, je voulais dire à mes collègues que ce n'est pas au gouvernement de fixer la rémunération et les conditions de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes. C'est au pouvoir législatif et notamment aux députés qui représentent la nation. C'est à eux de définir le cadre de ces autorités qui sont des autorités de contrôle, qui sont des autorités de régulation. C'est nous qui devons fixer la rémunération des présidents et des membres de ces autorités. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet de cette proposition de loi. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Benoît, la parole est désormais à monsieur Marc Fulinaud, ministre chargé des...